– J'accueille à présent sur ce plateau Karine Dehé, bonsoir. Vous êtes enseignante à l'école élémentaire sante des carrières à voisins le bretonneux. Et bonsoir également à Lucie, 9 ans, tu es élève à voisins le bretonneux. Nous allons découvrir tous les trois ensemble le chiffre de cette édition 1054. Il va s'afficher sur votre écran, c'est le nombre d'élèves de 3 à 25 ans qui participent au projet Banlieus-Arts. Banlieus-Arts, c'est mené par la salle de spectacle Lamerie-Zatrap avec plusieurs établissements scolaires sur 50 ans en Yvelines, c'est tout au long de l'année. Également à Saint-Cyr-l'école, au Rambouillet et au Ménil-Saint-Denis, des communes voisines, chants, arts plastiques, films, des artistes qui envahissent les écoles pour y faire vivre la culture. Cela existe depuis 1992 et cette année, votre classe y participe, une classe de CP, donc à voisins le bretonneux. Plus précisément, vous menez un travail d'adaptation d'un album jeunesse. Comment ça se passe ? Il s'agit d'un album qui est un conte, qui s'appelle « Marie des grenouilles » de Jean-Claude Grimberg. Donc c'est une adaptation bien sûr. Donc nous avons une artiste, une comédienne qui nous propose donc une réécriture et qui intervient d'abord à l'école pour une vingtaine de séances. Et ensuite, nous produisons un petit spectacle à la Meurise. Une vingtaine de séances avec une comédienne, comment se passent ces séances ? En fait, nous sommes deux classes, on est deux collègues, on travaille ensemble. Donc votre classe de CP et une classe de CEA ? Et une classe de CEA, voilà. Donc ça fait beaucoup d'enfants et on tient absolument à ce que chacun ait un tout petit rôle. Alors après, ça dépend des élèves. Il y en a qui veulent participer davantage, il y a des enfants plus timides. Donc on respecte, mais on essaye de mettre tout le monde en valeur. Alors comment vous accueillez l'arrivée d'une personne extérieure dans votre classe ? Comment se passe le projet pédagogique aussi ? En fait, on prend contact auparavant avec elle, on discute ensemble de ce qu'on aimerait faire. Donc là, ça fait trois ans qu'on travaille avec la même actrice, Catherine Laine, parce qu'on trouve que ça colle bien avec elle. Elle s'adapte bien à l'âge des enfants et donc on se rencontre auparavant et on définit un petit peu sur quoi on veut travailler. Elle a aussi des propositions et voilà. Et le rendu, la restitution, ce sera pour les parents le 17 juin à la Meurise. Quel bilan vous pouvez en faire jusqu'à présent, avant même qu'il se produise sur scène ? C'est toujours un bilan très positif. Qu'est-ce que ça apporte aux élèves justement ? Ça leur apporte de la confiance en eux déjà, parce qu'ils sont toujours valorisés dans ce travail. Ils apprennent, ils découvrent aussi un métier, parce que qu'est-ce que c'est que d'être comédien ? Ils travaillent des textes, ils apprennent des choses par cœur. Donc c'est très positif et très pédagogique. C'est un travail que vous ne pourriez pas mener sans intervenants extérieurs ? Non. Ça apporte quelque chose aussi de différent ? Ça apporte quelque chose de différent d'abord, parce qu'on a une professionnelle qui fait la mise en scène, donc ça, on ne saurait pas le faire de cette manière-là. Et en plus, on bénéficie des moyens techniques de la Meurise, avec un plateau, un éclairage, le son, enfin toute la mise en valeur comme des professionnels, presque. Comme des professionnels, Lucie, l'an dernier, tu y as participé. Comme une professionnelle, comment ça s'est passé sur la scène, à la Meurise ? Ouah, ça s'est passé bien. C'était difficile d'être face à un public, tu avais un petit peu peur. Oui. Il y a une petite anecdote, parce qu'à un moment, tu avais un rôle plutôt important, vous étiez deux sur scène à un moment. Oui, et il y a mon camarade qui a oublié son texte. Ça, c'est embêtant. Et j'ai eu un trou. Alors, comment on fait dans ces moments-là ? Il y a quelqu'un qui me souffle, ça va être commis. Et ça, justement, c'est par exemple ce genre d'expérience, c'est typique, c'est ça qui apporte aussi de la confiance à ses élèves, là face à un public presque sans filet. Effectivement, c'est sans filet le théâtre, puisqu'on ne peut pas refaire la prise. Donc, je dirais que Lucie, en plus, elle a eu de la chance, puisqu'elle a participé deux fois en CP et en CE1. Donc là, sa mésaventure, ça s'est passé l'an dernier, c'était déjà sa deuxième année de théâtre. Et donc, elle a très bien géré, elle a patienté. On a soufflé un peu en coulisses. Et puis, voilà, le spectacle continue. Alors, cette année, tu ne participes pas au dispositif banlieue aux arts, mais pour autant, est-ce que tu as envie de faire du théâtre ? Tu as fait du théâtre depuis cette expérience, cette aventure ? Euh... non. Ça t'a donné envie ou pas du tout ? Non, c'était juste une expérience comme ça ? Pas trop. C'est un peu impressionnant tout de même. Ça permet aussi, peut-être pas de révéler des vocations, mais en tout cas de sortir certains élèves. Oui, parce qu'en fait, ça m'est arrivé que des élèves, du coup, s'inscrivent dans une activité théâtrale par la suite. Peut-être de futurs talents. Voilà. Ils ont dépassé leur timidité et ça leur a donné envie de continuer. Et ça, vous le sentez ensuite en classe ? Par exemple, les élèves qui participent, si vous les avez l'année suivante ou au fur et à mesure de l'année, vous vous sentez qu'ils ont gagné en confiance ? Oui, oui, il y a des enfants qui sont vraiment timides au début et justement, on essaye particulièrement à ceux-là de donner de l'importance lors d'un spectacle comme ça et souvent, ils se révèlent. Parce que là, vous participez, c'est l'opération dont nous parlons avec une restitution sur scène le 17, mais cela fait 7 ans que vous êtes associée à ce dispositif. Oui, ça fait 7 ans. Bon, c'est pas toujours du théâtre. J'ai déjà participé pour faire de la danse, un projet. Une année, c'était un chanteur qui est venu, donc il a composé une chanson avec mes élèves et donc ils se sont produits, ils ont chanté leurs chansons. Enfin, c'est très varié, donc justement, c'est ça qui est agréable dans ce projet. Et là, les élèves sont prêts pour le 17 ? Oui. Oui, vous avez l'air très confiantes. Oui, ils sont prêts. Vous avez tout de même un petit regret, parce qu'on a discuté avant le début de cette émission et le regret, c'est que le dispositif a un petit peu évolué cette année. Ce qui a changé, c'est qu'il n'y aura pas forcément d'échange avec les parents, les élèves des autres classes, des autres communes, comme celle de Trappes, par exemple. Voilà. Vous qui êtes à vos âmes. En fait, ce qui nous plaisait beaucoup dans ce projet, c'était aussi un échange. La formule, auparavant, nous allions faire le spectacle avec un public scolaire dans l'après-midi avant de le montrer aux parents le soir. Et là, cette année, ce n'est pas possible. Seuls les parents de nos élèves verront le spectacle. Et je trouve que c'est dommage, parce qu'en fait, c'était bien de mixer les populations déjà et de voir ce qui se passe dans les autres écoles, que font d'autres enfants ailleurs. Parce que c'est vrai, quand on a 6 ans, on n'imagine pas trop. Et c'est ça qui vous avait poussé vers ce dispositif ? Oui, aussi. Il y a 7 ans ? Oui, oui. Vous étiez dit, c'est une bonne initiative ? Je trouve que c'est une bonne initiative, parce que là, je suis dans une école à voisins où les enfants vivent un petit peu dans un petit microcosme. Et donc, je trouvais que c'était une bonne ouverture d'esprit d'aller voir dans une ville juste à côté, un théâtre qui est magnifique en plus, et de rencontrer d'autres enfants très différents d'eux et qui font autour d'un projet commun. Donc, on fait la même chose. Et toi, Lucie, justement, comme tu as participé les années précédentes, l'année dernière notamment, tu avais échangé avec des élèves des autres écoles ? Il faut dire oui, là. Attention, il faut dire oui. C'est-à-dire que c'est très rapide, mais le fait de voir se produire d'autres classes, c'est intéressant quand même. Tu te souviens ? Tu ne te souviens plus de ce qu'ils avaient fait auparavant ? Impressionné, hein ? Il va falloir refaire du théâtre, tout de même, Lucie. Merci, Lucie, d'être venue sur le plateau. Merci aussi à vous, Karine Dehé, vous nous l'avez dit. Vos élèves sont prêts pour cette restitution. Le 17 Banlieus Arts, c'est une cinquantaine d'enseignants qui sont engagés, dont vous, à Voisins, le Bretonneux, et ce spectacle, le 17, c'est ouvert uniquement pour les parents qui veulent des systèmes. Ou le grand public peut s'y venir ? Non, je pense que c'est d'autres publics qui peuvent venir. Si vous voulez voir ce que ça donne, un petit peu le travail avec des élèves au quotidien, et cette culture qui est menée par des artistes au sein des écoles. Merci.